Chers téléspectateurs, amis, frères, dans le Seigneur, nous vous disons, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre seul sauveur et maître. Et nous disons merci à lui parce qu'il nous a donné cette opportunité pour être là cet après-midi à cette même place pour vous présenter votre mission 100% évangélique. Et désormais, nous vous disons bienvenue dans 100% évangélique, votre mission. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient 100% évangélique cet après-midi. Des gens qui ont l'amour de la vérité attendent cette émission et des gens aussi qui n'ont pas l'amour de la vérité attendent cette émission parce que chacun a sa part à faire. Et ça dépend de la manière dont vous allez le faire. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères, nos sœurs, pour ceux qui aiment la vérité, ceux qui donnent leur vie et qui sont prêts à donner leur vie pour la vérité, pour marcher selon la parole de la vérité. Et je vous dis merci d'être présents et de nous avoir reçus chez vous pour cette émission. Vous qui regardez, soit pour la première frère ou qui avez l'habitude de regarder 100% évangélique, je vous dis bienvenue dans 100% évangélique. L'émission qui vous dit toute la vérité avec la capacité selon le Seigneur de répondre à toutes vos questions en accord avec le sujet qui est notre temps. Donc nous vous disons bienvenue encore. Et nous bénissons le Seigneur vraiment parce qu'il est merveilleux. Quand il est à notre droite, nous ne chancelerons jamais et jamais. Sa parole est vraie et véritable et c'est la raison pour laquelle nous croyons en sa parole. Nous l'aimons d'un amour, un amour inexplicable, un amour indiscutable, un amour qui n'est pas un amour humain, mais un amour qui est selon le sentiment de Christ. Seulement lui peut nous aider à aimer vraiment, du vrai amour. Seulement lui peut nous aider à nous aimer les uns les autres. Parce qu'il dit, à ceux-ci, ils connaîtront, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. À quoi? Quand vous aimez les uns les autres. Si vous aimez les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dit notre Seigneur Tout-Puissant. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres pour que nous soyons ses disciples, pour que nous témoignons cette appartenance. Et si nous appartenons au Seigneur, nous devons vivre comme lui. Nous devons marcher comme lui. Nous devons faire ce que lui, il avait l'habitude de faire lorsqu'il était parmi nous. Donc, il est venu, il a tracé ce chemin. Il nous a donné un exemple afin que nous suivions ces traces. Il a souffert en premier. Il a laissé ces traces pour nous, afin que nous souffions aussi après lui pour avoir accès à la vie éternelle. Il a pardonné en disant Luc 23, 34. Pardonne-leur. Donc, il nous a donné l'exemple du pardon. Et le plus grand pardon dans une telle situation, le Seigneur a trouvé bon, et c'est pourquoi il est incomparable. Il a trouvé bon, il avait trouvé bon, il avait trouvé bon, dans une telle situation, de demander au Père de leur pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas lui donner gloire? Pourquoi ne pas nous transformer? En esclave de la justice de Dieu pour arriver à la saineté. Parce que nous devons combattre pour arriver à la saineté car le Seigneur nous a appelé à être sains. Et nous ne pouvons pas être enlevés si nous ne sommes pas sains. Et toutes ces choses, c'est dans la parole que nous les avons. Et nous devons décortiquer, nous devons examiner, nous devons réviser, nous devons regarder, nous devons nous ambiancer dans la parole, déguster la parole. Nous devons examiner, garder la parole en face. Nous devons méditer cette parole pour arriver à cette parfaite compréhension qui n'est pas humaine, mais qui est selon l'esprit et qui vient du tout-puissant seulement par l'esprit de Consolateur. Le Consolateur, l'action qui nous enseigne toutes choses selon 1 Jean 2, 27. Donc, nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons le prier. Nous devons l'adorer. Nous devons marcher selon sa parole. Déjà, il est écrit dans Jean 4, 24. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, pourquoi? Parce que dans le verset 24, il dit, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, sans l'esprit du Seigneur, il n'y a pas de vérité. Et nous avons besoin de son esprit. Pour avoir son esprit, vous le savez bien, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Acte 2, 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui est le cadeau que Dieu accorde à ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. En dehors de ce baptême, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de réception du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Évangile n'a pas été appliqué à la lettre. Donc, voilà pourquoi il y a un bémol, il y a un obstacle pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut faire les choses selon les règles. Donc, c'est la raison pour laquelle nous aimons le Seigneur. Il est Seigneur. Il est merveilleux. Il est admirable. Et c'est pourquoi on l'appelle admirable. On l'appelle conseiller. On l'appelle prince de la paix. Dieu puissant. Père éternel. Donc, j'adore le Père éternel. Parce qu'il est digne d'être adoré. Chers téléspectateurs, je vous invite, au nom de Jésus-Christ, à invoquer le nom du Seigneur avec moi ou avec nous. Et la présence du Seigneur pour qu'il puisse nous conduire, instruire, former et nous aider à examiner sa parole. Parce que, s'il ne nous aide pas, nous ne pouvons pas arriver à cette compréhension parfaite de sa parole. Donc, nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin qu'il nous guide à comprendre, à examiner sa parole, pour arriver à être agréable à lui et à lui seul, à lui seul. Je vous invite à invoquer son nom avec moi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Toi qui es, qui es tel, qui viens, Toi que nous nous aimons et que Seignez notre amour, notre amour, Seigneur. À jamais, sera toujours, toujours, attaché à Toi. Car le vrai amour, le vrai amour, Seigneur, vient de Toi, car tu es amour. Les hommes du monde, les savants, les gens qui pensent qu'ils connaissent ou qu'ils savent quelque chose, pensent qu'ils ont ce qu'on appelle amour. pensent qu'ils ont ce qu'on appelle la loi de Dieu. Pensent qu'ils sont sages. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que tu les as sondés et tu les prouves, tu les montres qu'ils sont ignorants, qu'ils ont de la folie, que leur sagesse était une folie. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons. Parce que seulement Toi est sage. Seulement Toi est digne de louanges. Seulement Toi, Seigneur, c'est toutes choses. Seulement Toi est Dieu. Seulement Toi crée toutes choses et personne d'autre. Nous t'adorons, Seigneur, pour nos frères. Nous t'adorons pour nos sœurs. Nous t'adorons pour ceux qui ont l'amour de la vérité. Nous t'adorons pour nos frères qui sont partout dans le monde. Aux Etats-Unis, Seigneur. En Allemagne, en France, en Belgique, Seigneur. Au Canada, en Haïti, Seigneur. Partout où qu'ils soient, Seigneur. Nous t'adorons pour eux. Parce que tu as opéré, Seigneur, un tel miracle dans leur vie. Seigneur, tu as opéré cet miracle. C'est son, Seigneur, la tombée des écailles de leurs yeux, Seigneur. La tombée de ces écailles, Seigneur, qui les empêchait de comprendre, de parvenir à la connaissance de la vérité. C'est la tombée, Seigneur, de ces écailles qui les aveuglaient, Seigneur. Merci pour ton amour. Quand ta parole a dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu, le Dieu de ce siècle, a aveuglé leur intelligence, a fait qu'ils ne visent pas briller. la glorieuse richesse, la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour nos frères. Donne-nous plus force pour prêcher ta parole. Comme dit les apôtres dans Acte 4, Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous à continuer, à prêcher, à faire connaître ton nom partout où nous passons, Seigneur. Partout où nous serons, partout où nous nous trouvons, Seigneur. À faire passer ta parole, à faire connaître ton nom. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Je ne peux pas faire passer mon nom, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un n'ayant, Seigneur. Et la sainteté en moi, Seigneur, c'est toi. Parce que si tu n'es pas dans ma vie, je ne suis pas sain. Et c'est quand tu es en moi, je suis sain. C'est quand tu me guides, je suis protégé. C'est quand tu es en moi, je suis sécurisé. Parce que par ta présence en moi, je suis sécurisé. Par ta vie en moi, Seigneur, je suis sauvé. Par ta vie en moi, Seigneur, je peux être enlevé. À n'importe quel moment, Seigneur, que tu fais ton apparition. Par ta présence en moi, Seigneur, je peux comprendre ta parole. Par ta présence en moi, je peux avoir l'amour, l'amour sincère. L'amour sincère, Seigneur, dans le but d'aider nos frères, nos soeurs, de s'entraîner les uns les autres. Dans le but, Seigneur, de ne pas être des hypocrites, mais d'être des vrais serviteurs qui disent la vérité, qui parlent selon la vérité. Et des serviteurs qui n'ont pas peur de personne pour dire ce qui est vrai. Seigneur, aide-nous à aimer nos frères, nos soeurs, chaque jour. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis cette émission. Afin que nous puissions passer, Seigneur, un moment. Un moment inoubliable. Un moment, Seigneur, qui va être gravé, Seigneur, dans les cœurs de beaucoup de gens qui regardent. Un moment, Seigneur, où les gens vont prendre le temps de réfléchir sur la parole. Un moment où beaucoup de gens vont prendre le temps, Seigneur, de comprendre, de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Bénis notre technicien. Bénis, Seigneur, les techniciens du cas civile. Bénis les téléspectateurs qui nous regardent. Bénis nos frères. Bénis tous les gens, Seigneur, qui nous supportent, qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous apportent des conseils, des vigilances, Seigneur. Et, Seigneur, nous bénissons ton nom. Eh bien, qu'est-ce qu'une autre part, une tristesse de savoir que ce sont seulement des païens qui nous conseillent, des païens qui nous disent de faire attention. À qui, Seigneur ? À des gens qui ont des Bibles qu'il faut faire attention. Seigneur, je te demande de contrôler la vie de ces gens, de les ouvrir les yeux. Je sais, ô Seigneur, quand ce jour arrivera, où ces écailles, Seigneur, vont disparaître de leurs yeux, où ces écailles vont tomber de leurs yeux, Seigneur, ils auront, en ce jour-là, en ce moment-là, une parole spéciale pour leurs serviteurs qui les disent souvent la vérité. Seigneur, je t'adore, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu tout bon, ma forteresse, ma haute retraite, mon rocher, mon seul abri. Ô Seigneur, si tu n'étais pas là, où serais-je ? Mais puisque tu es là, je suis comblé, comblé de ta présence, comblé de ton amour, comblé de ta parole, comblé de ta force, comblé de ta sécurité, comblé de ta paix et comblé de cette vérité, de cette révélation qui transforme, qui guérit, qui libère, qui affranchit. Merci, Seigneur. Merci encore. Merci encore. Protège-nous, Seigneur, contre les attaques, les attaques de ceux qui nous menacent, les attaques de ceux qui ne veulent pas nous voir, les attaques de ceux qui ne veulent pas entendre la parole de la vérité. Et Seigneur, nous savons que nous avons ce mandat auprès de toi et que tu nous as mandaté de prêcher en ton nom à toutes les nations. Il n'y a pas de distinction et nous le faisons comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Et personne, et rien ne peut nous arrêter, Seigneur. Et nous bénissons ton nom. Comme dit ta parole, l'Apocalypse 13, 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la froid et la persévérance des saints. Oui, Seigneur, on est d'accord, on est prêts pour prêcher ta parole. Merci pour ton amour. Bénis nos frères, bénis nos soeurs, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas, bénis-les et nous les aimons, Seigneur. Aidez-nous à les aimer plus et à les protéger, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, car ton amour est immense et ton amour couvre tout le film à mort, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Bénis nos cœurs. Je sais qu'il y a des cœurs et je sais qu'il y a des gens qui veulent entendre ou des gens qui sont fâchés, qui sont en couleur contre nous. Seigneur, ouvre les yeux et permets le devoir que nous ne sommes pas en couleur contre eux, que nous n'avons rien de personnel avec eux, que nous les aimons tout comme nous aimons nous-mêmes. Tout comme nous aimons nous-mêmes, Seigneur. Nous les aimons tout comme nous aimons nous-mêmes. Et s'ils arrivent à comprendre cela, ils vont arriver aussi à comprendre notre responsabilité, notre sensibilité de parler et de prêcher cette parole. Merci, Seigneur. Bénis nos cœurs et bénis ce moment. Seigneur, il y a des cœurs qui sont en attente. Prépare ces cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Ouvre, Seigneur. Je t'en supplie. Les yeux de ces cœurs afin que ces cœurs puissent être attentifs à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous souhaitons la merveilleuse bienvenue dans 100% évangélique. Je vous dis votre émission et l'émission qui vous parle et qui vous dit la vérité telle qu'elle est. et c'est pourquoi nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le véritable et la vie éternelle. Donc, comme je vous avais annoncé la dernière fois, que nous aurions à parler avec vous de la droite de l'éternel, le bras de l'éternel, ou bien la droite de Dieu. Le but, c'est de découvrir ou de comprendre selon la parole le thème droite ou bien bras de l'éternel ou de Dieu. Et si nous arrivons à découvrir, à comprendre cela et nous arriverons aussi à comprendre encore une fois de plus qui est vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Est-il vraiment un homme? Est-il vraiment un ange? Est-il vraiment un prophète comme les autres? Ou est-il le véritable la vie éternelle? Le Père éternel? Le Dieu puissant? Ou le Dieu tout-puissant? est le but de ce sujet? Et que nous avons plusieurs mois à traiter ce sujet. Et j'aime toujours vous rappeler que là où nous avons commencé, ou là où nous avons entamé ce sujet. C'est Matthieu 28-19. Le but, c'était de trouver quel était le nom du Père, quel était le nom du Fils et quel était le nom du Saint-Esprit. Et c'était pour vous prouver surtout si vous ne pas savez pas quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être baptisé dans des titres. Il vous faut le nom propre de la personne. Donc, vous avez besoin de connaître le nom du Père, le nom du Saint-Esprit pour être baptisé en son nom. Je dis bien oui, en son nom. Je ne dis pas en ses nom ou en leur nom, mais en son nom. Il faut connaître son nom. Quel est le nom du Saint-Esprit? Donc, si vous ne le savez pas et que vous êtes baptisé en son nom, vous perdez vos temps. Vous perdez. Je suis désolé de vous le dire. Vous perdez vos temps et je vous le dis, je vous le redirai toujours parce que c'est le premier pas vers le salut, le baptême. Si le baptême n'est pas correct, vous êtes à côté de la plaque. Donc, vous devez tout recommencer pour arriver à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Donc, nous avons pu découvrir ensemble quel était le nom du père, quel était le nom du Saint-Esprit, je vous l'ai prouvé et quel était le nom du fils. Donc, c'était pour quoi? C'était pour que vous puissiez comprendre si vous n'êtes pas baptisé dans le nom propre de la personne, vous êtes à côté de la plaque pour de vrai. J'ai pris le temps de vous le prouver que le nom propre de la personne était indispensable pour effectuer, pour accomplir ou exécuter Matthieu 28-19. Parce que dans Matthieu 28-19, on vous dit au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Père, nom commun de personne. Tout le monde s'appelle père et moi, je suis père aussi parce que j'ai une petite fille. Donc, fils, il y a beaucoup de fils, mais quel est le nom de ce fils? Saint-Esprit, on dit Saint-Esprit, ce qui n'a ni chair ni os. C'est pourquoi on l'appelle esprit. L'adjectif c'est qui qualifie que ce n'est pas quelque chose de malsain, de pire, mais c'est quelque chose de propre, de soigné, de saint. j'utilise ce même mot. Alors, voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Donc, quel est son nom si vous êtes baptisé en son nom? Vous êtes baptisé au nom du Père? Parce que beaucoup de gens, quand on pose ces questions, on leur dit quel est le nom du Père? Ils ont répondu Jéhovah. Je leur demande est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah? Ils se mettaient à rire. Donc, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne pouvez pas dire que le Père s'appelle Jéhovah. Ce n'est pas biblique, le nom du Père n'est pas Jéhovah. Le nom du Père n'est pas Jéhovah. Donc, vous devez réviser, regarder la parole pour voir qui est le nom du Père. Quel est le nom du Père? Le nom de notre Père dans ce siècle, comment il s'appelle? Parce que Jésus-Christ priait en disant Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jean 17, le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, si vous ne connaissez pas le nom du Père, vous devez trouver Paul, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe. Va le trouver et demande-le quel est le nom du Père. et je suis sûr qu'ils ne vont pas manquer de vous répondre dans leurs écrits parce que dans leurs écrits, ils ont mentionné toute la vérité. Ils n'ont pas falsifié, ils n'ont pas caché, ils n'ont pas écarté la vérité, ils n'ont pas privilégié les traditions des hommes, privilégié les principes des hommes, les pensées des hommes, comme je vous le dis souvent. Quand on vous parle de la parole, elle me dit je pense que je crois que mais bon, tu sais, gardez tout cela pour vous. Je n'ai pas besoin de connaître vos pensées, je n'ai pas besoin de connaître vos pensées, vos opinions. Ça ne m'intéresse pas. Je vais connaître, je vais savoir que dit la Bible, que dit la parole des dieux à propos de tel ou tel sujet. Et puis avec cela, vous allez me répondre avec la Bible en main. Mais vos pensées, gardez ça pour vous. Donc dites-moi ce que dit la Bible. Gardez-moi, gardez-moi, je pense que je crois que bon, tu sais, gardez tout ça pour vous. Avant d'entrer dans ce sujet que nous vous avons annoncé, nous avons quelque chose à clarifier. alors je vous le dis franchement, je vais le faire, pas parce que je voulais le faire, mais c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Donc des gens me demandent, frère Patrick, vous devez donner une explication. et je tiens à donner cette explication afin que tout le peuple, tous les gens puissent comprendre et connaître qui sont les vrais chrétiens et qui sont ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. parce qu'on dit qu'on reconnaît l'âme par ses fruits. Donc, on reconnaît l'âme par ses fruits certainement. Je suis d'accord. Alors, beaucoup de gens m'appellent pour me dire qu'il y a une campagne à travers Saint-Martin à propos de frère Patrick. Et cette campagne c'était à propos de quoi? C'est une campagne qui est basée, enfin, qui qui dit ou qui prône à travers Saint-Martin que frère Patrick a été, je ne dirais pas église, mais une synagogue, a été dans une synagogue et qu'il a été impoli, il se met, enfin, comme on m'appelle, c'est mon nom, c'est le semeur du trouble. Et non seulement ça, semeur du trouble, mais on nous appelle Satan aussi, on nous dit que nous avons des démons sur nous et nous ne savons pas ce qui prouve que nous avons des démons. Je ne sais pas si c'est parce qu'on dit la vérité, parce qu'on disait ça à Jésus, vous avez un démon sur vous. Donc, si on disait ça à Jésus, bon, ce n'est pas un problème, ça ne me trouble pas. Mais ce qui me trouble, c'est le fait que moi et deux autres frères, nous nous rendons, enfin, nous avons évangélisation, nous parcourons, nous nous rendons à San Deouan, nous parlons avec des gens au cours de la route et nous passons devant cette synagogue et pendant que nous passons, nous voyons, en passant, en passant, la mère du directeur de cette synagogue, alors comme je la connaissais, je me suis approchée et je la saluais. Tout à fait normal parce que c'est une droyenne. On n'est pas ennemis parce que c'est vous qui me prenez pour vos ennemis, enfin, pour votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Bien que c'est une question de l'évangile, ce n'est pas une question d'amitié. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Pourquoi ce n'est pas une question d'amitié mais c'est une question d'évangile. Donc, j'ai salué la dame, la droyenne, c'est une veuve, la droyenne qui j'ai beaucoup de respect pour elle, donc je la saluais. Et elle m'a déclaré « Ah, je ne t'apprécie plus, je ne t'apprécie plus parce que tu critiques les pasteurs. Et moi, je dégâchons un qui a une grande église comme pour eux, c'est un bâtiment qu'on appelle église, ce n'est pas les gens qui s'appellent église, mais c'est un bâtiment. Il a une grande église aux États-Unis, enfin, je suis obligé d'expliquer tout ça parce qu'avec cette campagne qu'on mène pour dire que je suis impoli, vous le savez bien que je ne suis pas impoli, je ne serai jamais impoli. Mais, ce que je serai, je vous parlerai toujours de la Bible et rien ne m'arrêtera, je vous le dis et je vous le redirai toujours, rien ne m'arrêtera de dire la vérité parce que je ne suis pas hypocrite et Christ n'aime pas les hypocrites. Donc, elle a dit qu'elle avait deux fils et qu'aux États-Unis, l'un de ses fils avait une grande église et que l'autre avait une église à Saint-Martin. Moi, je ne parle pas des églises, mais je parle des entreprises plutôt. C'est toujours le principe qu'ils ont établi à l'intérieur. Je sais que vous regardez, je parle bien. C'est moi, frère Patou qui parle. Donc, je vous parle. Alors, ce n'est pas sur la télévision que je vais parler avec vous. En face, je peux vous parler. Je n'ai pas peur de vous, peu importe vos menaces ou peu importe ce que vous dites. Ça ne me fait pas chaud parce que je sais où je vais. Je sais que je travaille pour Christ. Je ne travaille pas pour un gain sordide, mais je travaille pour le royaume. Et ma récompense c'est la vie éternelle. C'est ce que j'attends. Et c'est pourquoi je suis aussi intéressé par ce travail parce que je sais que j'ai besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin de perdre. J'ai besoin d'être sauvé. Donc, quand elle m'a dit ça, n'oubliez pas, je vous dis, en passant, parce que déjà, leur synagogue était déjà relâchée. Tout le monde était déjà parti. Il y avait seulement sept personnes. Sept personnes dans leur synagogue, dans leur bâtiment. Donc, si nous étions, nous avons été là-bas pour semer le désordre, c'est sûrement nous le serions au cours de l'assemblée. Et nous nous pénétrerons à l'intérieur de cette synagogue pour semer le désordre puisque nous sommes des semer de troubles. Mais puisque, c'est ce qu'ils disent et ce n'est pas la vérité. nous tenons à expliquer cela à tout le monde. Quand la doyenne m'a déclaré tout cela, et je lui répondis que non, je n'étais pas en train de critiquer les pasteurs, j'ai beaucoup de respect pour les pasteurs vocationnels les pasteurs professionnels, mon mandat, c'est de les dénoncer. Donc, j'ai expliqué bien à la doyenne. Et au moment que nous étions en train d'expliquer à la doyenne tout cela, puisqu'elle nous avait abordé parce que nous étions sur le point de partie, parce qu'il n'y avait personne, donc, au moment que nous étions en train d'expliquer tout cela, il y a une équipe qui était à l'intérieur qui sortait. On disait, qu'est-ce que vous êtes venus de faire là? Vous cherchez qui? Vous cherchez le monsieur X, enfin, surtout, je l'appelle l'ambassadeur du monde et de l'église. L'ambassadeur du monde et de l'église, c'est ce nom, ça. Donc, vous pouvez comprendre, c'est ce nom-là. L'ambassadeur. Ah, vous cherchez l'ambassadeur! Donc, je dis, mais, je sais où je peux le trouver si j'avais besoin de lui, je me serais rendue là où je peux le trouver. Même quand je ne sais pas où il habite, mais je demanderais pour trouver, pour lui parler. Parce que je ne suis pas hypocrite comme vous, qui allait le critiquer dans son dos et sans pouvoir, sans avoir, plutôt, la capacité, ou bien la force, le sentiment de Christ de lui dire en face ce qu'il fait n'est pas vrai, n'est pas l'évangile. Sans avoir la force de lui dire, frère, vous êtes dans le monde, il faut retourner. Je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai la force de lui parler en face, de lui dire la vérité. Peu importe, il m'aime ou il m'aille, ce n'est pas mon problème. Je sais, quand le Seigneur ouvrira ses yeux, il m'aimera. Parce que, autant que ses yeux n'ouvrent pas, il ne peut pas m'aimer. Parce que l'amour, ça vient de Christ. Si vous n'avez pas le sentiment de Christ, l'esprit de Christ en vous, vous ne pouvez pas aimer. Vous pouvez faire semblant d'être aimé. Et c'est pourquoi vous êtes hypocrite dans votre amour. Très hypocrite. Donc, quand ces gens qui étaient à l'intérieur arrivent à l'exénieur pour nous dire qu'est-ce que vous êtes venus de faire là, c'est comme si nous étions des lions. Nous étions des lions, donc en arrivant quelque part, c'est tout le monde. Hein? C'est un miret qui ne prenne pas des pieds pour nous lapider. Pourtant, nous sommes venus amicalement, en passant, nous parlons, juste parler, c'est rien. Et c'est là, nous avons commencé à discuter avec cette équipe qui était à l'intérieur. Puisqu'elle a mentionné si nous étions venus chercher l'ambassadeur du monde et de l'église traditionnelle, l'église protestante, elle a dit ce n'est pas nous qui avons envoyé chercher Jésus-Froid, mais c'était lui. Donc, elle sait bien, c'est un acte païen. C'est un acte blasphématoire et abominable de faire cela. Donc, elle l'a dit comme ça. Donc, quand elle l'a dit, en moi, je sais, je comprends que tout le monde avait compris que c'était un acte païen qui n'était pas correct selon la Bible. Donc, moi et les frères, nous parlons avec eux, nous les expliquons ce que disait la Bible à propos de la Bible, voilà, comme d'habitude, quand nous racontons quelqu'un, nous parlons de la parole de Dieu comme d'habitude. Et la dame là, la femme, la femme, enfin, je dis pasteur entre guillemets, je sais qu'elle regarde, je ne savais même pas si vous avez l'intention de publier que je suis venu dans votre synagogue pour semer le trouble. Pendant ce temps, vous m'avez déclaré, au moment même que vous voyez que votre comportement était irresponsable, anti-biblique, païen, vous m'avez déclaré, Patrick, ah, dimanche, vous aurez un bon sujet pour votre mission. Je sais que vous allez dire tout cela dans votre mission. Qu'est-ce que je vous avais déclaré ? Je vous avais dit que madame pasteur ou madame pasteur entre guillemets, je n'ai pas de temps pour cela. Mon temps, c'est pour détailler, expliquer la parole selon la vérité. C'est ce que je vous avais dit. Donc, je n'avais pas l'intention. Et si j'étais à cette semaine de troubles ou je venais pour semer les troubles ou pour écraser, pour écraser, briser, non, je n'aurais pas répondu ainsi. Donc, je vous ai répondu ainsi, je n'ai pas le temps. Donc, vous voyez que votre comportement était lamentable, soit disant chrétien. Et c'est la raison pour laquelle vous avez répondu que vous n'aviez pas de berger. Et c'est vrai, vous n'aviez pas de berger. Ce n'est pas un problème. Parce que ça ne peut pas arriver dans aucune église qui s'appelle ou qui porte le don de l'église de Jésus-Christ. Un frère quitte l'église pour s'intégrer dans le monde, s'est filtré dans le monde en faisant, je dirais, en faisant une sorte de campagne et d'humanisme. Et après, pour que ce frère puisse avoir le droit de diriger, prêcher au milieu de nous, non, ça ne peut pas arriver. S'il y avait un berger, il n'aurait pas le droit de prêcher ou de faire quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de berger. Vous avez raison, madame. vous n'avez pas de berger. Vous vous êtes livré à vous-même. Donc, vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas la lumière. Donc, je comprends parfaitement. Et ce que je suis en train de vous dire sur l'écran, je peux vous le dire en face. Parce que je suis honnête. Je ne suis pas hypocrite. Parce que je vais être sauvé. Donc, l'amour témoigne contre l'hypocrisie. Mais l'amour félicite l'honnêteté, la sincérité envers les frères, les sœurs. Donc, la dame nous a expulsés et ils ont dit que nous avons été impolis. Il y a un autre frère. Je vous dis qu'il y avait sept personnes. Donc, il y a un autre frère. Je lui avais dit, ah, toi, tu fais ton travail à la perfection. Donc, il nous a pris, nous trois, les trois frères, moi et les deux frères. Il nous a pris, il nous a poussés. Il nous a pris par les deux pour nous pousser. Allez, mais si allez, ne revenez plus jamais. Mais est-ce que nous nous avons poussés, repoussés? Nous vous avons insultés? Nous vous avons dit quelque chose de contraire? Nous ne vous avons rien dit. Donc, comment nous avons été impolis? Quels étaient nos actes? Quelles étaient les caractéristiques de notre impolitesse? qu'est-ce que nous allons faire? Vous nous avez traité de Satan. Satan, je vous chasse Satan. Ne revenez plus ici. Donc, vous nous traitez de Satan. Et nous, comment avons-nous, nous vous avons traité? Comment nous vous avons traité, nous? Nous qui sommes impoliers, que vous, vous êtes sages. Nous vous avons traité comment? Hein? Vous avons nous traité mal? Non. Avec tout le respect. Et tout l'honneur. Et il y a notre frère qui restait à l'intérieur. Quand ils sont, ils sont tous en colère. Ils sont en colère. Ils venaient sur nous. Et vous trois, vous trois, vous l'avez tenu afin qu'il ne puisse pas s'approcher vers nous. Qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il était si en colère? Quel était son problème? Mais c'est nous qui avons été impolis. Mais et lui? Est-ce que nous lui avons frappé? Est-ce que nous lui avons insulté? Avons-nous parlé de Jésus? Oui. Avons-nous dit qu'il fallait appliquer la Bible? Oui. Avons-nous dit que vous perdez vos temps? Oui. Et nous le redirons toujours. Mais avons-nous? Est-ce que nous avons frappé? Vous avons nous frappé? Vous avons nous insulté? Non. Donc, il venait de l'intérieur. Trois personnes étaient obligées de le tenir. Et j'avais dit, laissez-le venir pour voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va nous frapper? Donc, est-ce que nous étions en combat? Parce que nous sommes frères. Et la femme du pasteur a déclaré, vous nous aimez tellement, vous ne voulez pas que nous soyons perdus. Et je lui répondis, oui, nous vous aimons. Parce que pour être sauvés, nous devons vous aimer. Donc, nous vous aimons sans hypocrisie. Et voilà pourquoi nous parlons avec vous. Donc, le frère qui a été si en colère qu'on l'a retenu pour qu'il ne puisse pas s'approcher de nous, parce qu'il était en colère, je l'ai rencontré. Je crois que c'est vendredi. Je l'ai rencontré vendredi matin. Vendredi matin, je l'ai rencontré. Vous savez comment ça a été? Je vois qu'il était tellement en colère, je pensais que ça allait exploser. Je me suis dit, ah, je ne sais pas. Dans mon cas, je dis, je ne sais pas comment ça va passer. Est-ce qu'il va y avoir de souris? Parce qu'il n'y avait pas de souris là, quand on était là. Vous savez comment ça s'est passé? Madame, parce que c'est accolade. Les bombes accolades. Ah, mon frère, comment il est au pas plus mal, ou très bien, et tout, et tout. Ça va, au pas plus mal. Mais pourtant, il est en colère. C'est qu'il est en colère. C'est qu'il est en colère, c'est qu'il est en colère, c'est qu'il est en colère. C'est qu'il est en colère, c'est qu'il est en colère. Donc, si nous en colère, est-ce que c'est nous qui sommes polis? Et nous ne pas insultons. Et on ne peut pas dire que ça nous dit mal, Madame Pacheur. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas être polis. Ou maintenant, quand il est bien, et quand il a bien passé, et bien nous convoquer aux réunions à mon sujet. Donc, si vous voulez faire une réunion à mon sujet, vous devez m'appeler moi-même. Parce que c'est moi qui suis concernée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, je suis responsable de mes actes. Donc, n'appelle pas quelqu'un d'autre. Le fait de dire que si vous étiez là, ça n'allait pas passer ainsi, vous allez faire croire. Vous alliez faire croire. Vous alliez nous frapper, parce que je ne crois pas. Nous avons frappé nous. Nous avons frappé, c'est ça. Nous avons un bonheur et nous avons reconnu qu'il n'y a pas assez fou. Donc, nous avons dit ça. Le comportement est complètement lamentable, impoli. Nous avons un Bible, mais nous n'allez pas de la Bible. Nous n'allez pas même de la Bible. C'est ce qui est insulté et nous n'allez pas de la Bible. Et puis, après, nous avons dit que c'est un truc qui est impoli, c'est un truc qui est pas bon, c'est un truc qui est mauvais, c'est un truc qui est pas sage. Mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste. Nous n'allez pas un problème avec nous. Nous avons des blagues avec nous, nous rions avec nous. Nous n'allez pas parler de l'autre bagage qui n'allez pas et nous sommes contents. Mais quand nous avons dit la Bible, nous sommes mauvais. Faire réunion, parler de moi, c'est moi pour nous réunir. Et maintenant, je peux me faire que c'est le biblique. Parler avec les gens qui sont bibliques. Et le fait que Madame Pachele a dit que je suis venu, est-ce que c'est des ambassadeurs du monde ? Vous êtes venu ? Vous êtes venu ? Vous êtes venu ? Vous êtes venu spécialement ? Parce que je ne sais pas ce que c'est ma passé. Mais si nous nous rejoignons, nous ne parlons pas parce que je ne suis pas hypocrite comme nous. Comment ne suis pas hypocrite ? Parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes complètement dans le monde. En fait, tout ça n'est pas dans toute la sauce du monde. Vous avez conseillé à céder 20 CD ou tellement je ne suis pas comme il y a là. Parce que dans le livre où j'ai ouvert 20 CD n'est pas bon. Ce n'est pas abominable. Donc, c'est un CD n'est pas bon où je veux pour attirer le monde. Parce que dans le monde il n'y a pas englobé ni dans l'église ni dans le monde. Donc, l'argent a pris de plus. C'est bon. Ce n'est pas de l'argent. Alors, nous imaginons l'église pour débattre pour avoir six fois pour bouillir. Ou pour avoir six fois pour brasser le grill. J'ai six fois pour moquer de Jésus-Christ en disant Jésus-Christ est venu au premier frère au battre. Si le tour n'est pas le battre alors qu'on consomme pour mettre devant pour tenter pour Chita. Parce que tellement n'y a pas de message encore. N'y a pas de moun qui peut prêcher n'y a pas de l'Esprit de Dieu. Tout moun n'y a égare. C'est ça que nous nous avons dit. C'est pour ça que nous avons continué. Depuis tout le temps, nous avons arrêté et nous avons toujours dit vérité. Nous avons dit tout côté que Dieu soit l'ouret, nous avons l'ouvrir la porte pour l'Evangile de la prêcher aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, au Canada, partout. Donc, même les les nous avons parce que l'Evangile n'y a pas de l'Evangile à la chaîne. Il faut l'prêcher. Donc, si nous avons l'entapé l'avènement, cessement, parce que nous avons apprécié l'apprécié. Nous avons apprécié. Même nous n'y a pas apprécié. Nous avons apprécié parce que souvent nous n'y a pas l'entapé, nous n'y a pas l'entapé, parce que nous n'y a pas l'entapé, nous n'y a pas l'entapé, soit disant nous convertis et nous comploté contre nous nous avons comprendre que Mais on met dit sur Abdia et après, on peut rappeler ça. Oui, dis-moi ce que je veux dire. Dites-moi comment on s'en fait, on s'en fait, on n'a pas de gâteau, on s'en fait, on n'a pas de gâteau, on a fait ça. Mais ça, je vais pas vous comprendre. Ça, il y a. Quelqu'un qui a passé, le passé, bon, ça a passé fini, mais le moment qu'on présente les conditions, il a la mort, il sait qu'il va aller, il faut que l'on entre dans une mission en fond, au lieu où il y a des bagages qui sont passés derrière, Et là, on se fait, on s'en fait, on se fait, on ne peut pas être fait, on ne peut pas faire, on ne peut pas être fermés, Il ne doit pas être problème, parce que, j'essaie de vous approcher. Mais, chers-vente, où est-ce que vous voulez les bagages? Vous avez dit le bien-oui avant de commencer, je ne vais pas être d'attention. Vous avez dit que le bon bon si vous voulez, moi, moi, je ne vais pas, mais il n'y a pas l'impression de dire, il n'est pas le bon bon si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que vous voulez ? Vous protérez le pagage. Oui, alors, écoutez bien-oui, chers-vente, vous pouvez vous blâmer comme ça. Il a qui me précisé, les gens font les bagages. Peut-être blâme pour qu'on comprenne Les mérités blâmes non, je n'ai pas accepté Mais si je n'ai pas mérité, je me dis Je n'ai pas mérité, mais pourquoi ? Depuis mon début, je me dis Je n'ai pas envie de parler de ça Mais pour qui ça, c'est parce que Je m'a dit, c'est dans l'église Pour m'aller, pour m'aller Je me dis, mais vous pensez que tu n'as pas accepté C'est pour les chrétiens Parce que si c'est un chrétien L'église parle bon, c'est parce qu'on est dans la politique Parce qu'on est dans la vie Uniquement, on peut faire du monde, on monte son télévision On peut prêcher l'évangile On peut prêcher l'évangile sans dire On peut pas dire, ni à gauche, ni à droite Si mon a fait, on fait un réunion avec Là, je m'en ai, soit je n'ai pas l'église Ou bien là, je n'ai pas dit, je n'ai pas voulu L'église, je n'ai pas prêché Alors c'est nous qui connaissent Les gens qui sont capables de nous Mais le problème, nous ne sommes pas capables de parler La vie, nous n'ont pas commencé Quelque soit l'action L'église, moi même m'a c'est vous capables Et je parle de la toute mon consignor Ah non, ça n'a pas que la Bible confirme ce dialogue là, non ? Oui, oui, oui. C'est un monde qui n'a pas compris ce dialogue, c'est une hyper bonne direction. Mais ce n'est pas tout qui... Mais non, c'est vraiment Dieu. Mais ça n'est pas intéressant, c'est que tout mon appris. Depuis, je ne veux pas être destiné à la vie éternelle. Il ne faut pas quoi ça veut dire ? Non, ça, ça, on dit là, c'est même un deal. Parce qu'on ne peut pas être encampé, qui est où tu apprends. Mais nous-mêmes, nous sommes de notre côté, nous prêchons. Nous sommes de notre relation avec l'éternel. Mais nous sommes de notre relation avec l'éternel. Tout le monde connaît les mêmes relations avec mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Mais dans la réalité, nous sommes de notre télévision. Je parle de moi-même, je suis toujours de notre relation avec l'éternel. Nous sommes de notre relation avec l'éternel. Et nous sommes de notre relation avec l'éternel. Si nous n'avons pas le passé, nous n'avons pas l'éternel pour nous n'avons pas le pasteur. Écoutez, écoutez, je ne suis pas le problème avec le fait qu'il nous dit le pasteur. Donc, si, écoutez, 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 m'abdon bagaille, m'abdon bagaille. Nous là, pour nous établir la justice, pour nous assurer à ce que les choses allaient bien, pour nous assurer qu'il n'y a pas de trouble nulle part. Pour ne pas de trouble, pour ne pas de mécontentement ou bien pour ne pas de doute, il faut que la justice est établie. Ça m'a fait là, c'est juste et normal. Si pas de campagne qui dit que nous allons faire des autres, c'est-à-dire que nous allons faire des autres, donc, nous allons croire que nous allons faire des autres. Donc, puisque, oui, nous allons dire, parce qu'on n'aime pas qu'elle fait des autres. Où allons dire, c'est-à-dire que nous allons dire, nous allons dire, nous allons faire des autres, nous allons faire des autres, mais nous allons dire, parce que nous allons faire des explications. Donc, nous allons faire des explications, nous allons finir, et puis nous allons entrer dans ce sujet. Donc, supportez-nous dans le précipité, par la compassion de Dieu, au nom de Jésus-Christ. M'a dit, c'est-à-dire que nous allons faire des explications. Écoute, Ephésiens 5, Ephésiens 5, 10, qui ça le dit? Prends, regarde, Ephésiens 5, 10, verset 11. Parce que, ou vle, nous même nous pas n'a compromis. Nous sommes un Christ, nous déclarons un vêtement que nous sommes un Christ. Et nous retons dans la position Christ. Donc, tout ça n'a pas correct, n'a pas dénoncé. Peu importe ça lié. Si vous n'a pas chrétien, vous n'a pas intéressé nous, vous n'a pas chrétien. Mais d'a pas dit, c'est l'église, ou le monde bon Dieu, vous n'a pas fait par la qui est pas bon, et vous n'a pas attendu, vous n'a pas dénoncé. Ok, il faut qu'il faut qu'il n'a pas villain. Ou vinsou, je vous raconte avec la deux. Ou est-ce que vous avez expliqué, mais il est en train de dire que vous avez dit, parce que nous, il est en train d'aider, et le monsieur, nous sommes venus. Donc, on le fait de dire, honnêtement, si nous sommes un jour, nous ne nous sommes pas hypocrites, nous ne vous parlent pas avec la. fasse pour nous dire ça. Et nous pas, même, j'ai un monde qui a critiqué les gens qui connaissent l'affaire, mais qui a été critiqué, qui par exemple présentent des vols pour dire non, ça va pas bon. Non, pas avec Jésus-Fa, pas chrétien, ça n'a pas intéressé me dire Jésus-Fa, Jésus-Fa est là, j'ai envie de faire. Maintenant, ça me regarde, il y a la voix, Jésus-Fa. Mais non, nous n'allons pas parler dans le milieu public, nous n'allons pas parler de nous, nous, je n'allons pas parler, quand elle se voit, nous n'allons pas parler. Oui, de toute façon, c'est si le blétendé, oui, c'est normal, si le blétendé. Si le blétendé, nous m'en fous, c'est ça. Écoute, chum, c'est ça qui fait m'en fous, c'est ça qui fait m'en fous, c'est ça qui fait m'en fous, si vous ne pouvez pas accepter Christ, vous ne pouvez pas accepter Christ, pour que Christ soit en train de direction. Non, je n'allons pas parler de Christ, parce que vous n'allons pas parler de Christ. Non, vous n'allons pas parler de Christ, parce que vous n'allons pas parler de direction. Non, quand même. Non, ce n'est pas témoigne, c'est plutôt ça qui va appliquer, ça qui va faire. Si vous dites, par contre, vous n'allons pas parler de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît. Donc, ça, c'est qu'on pense qu'on est Christ. Donc, vous n'allons pas parler de Christ, pour qu'on est capable de dire quelque chose, pour qu'on est capable de parler. Qui est mon Dieu, nous sommes. Qui est mon Dieu, non, l'événagement est une seule manière de le prêcher, parce que c'est une seule doctrine. Non, nous n'allons pas critiquer, mais nous dénoncer la religion, qui est basée sur ce que je veux dire. Non, je ne vais pas passer là-dedans, je vais passer là-dedans, pour vivre ce qu'il y a fait, et parler avec moi qui attendais. Là, je ne vais pas parler, je vais avancer plus devant, comme moi qui l'étendais. Ou on ne va pas convencer, parce qu'il n'est pas capable de faire partie de l'église de Jésus-Christ. Donc, ça dit, il n'y a pas biblique. Ou pour qu'on convertir, ou a besoin de Jésus-Christ. Ou pas même quand on connaît-on, comme moi moune sauve. Ou pas qu'on connaît-on, comme moi moune arrive à sauve, donc ou pour qu'on connaît Christ. Et c'est que, et là, on a besoin de Jésus-Christ, je vais vous avoir. Non, avec bon Dieu, on connaît-on. C'est la Bible qui dit, on reconnaît pas ces fruits. Donc, c'est fruits qui disent, on connaît-on avec bon Dieu. Soit pas du fric par bon On peut dire qu'on a un bon contact avec bon Ou non, j'ai six fois Ah, c'est défendre ou bien défendre j'ai six fois Ah, j'ai six fois mis un passé Mais sans pile, mais sans pile Mou comprenou Mais sans pile, quitte m'continue s'il vous plaît Quitte m'continue Quitte m'continue, servante, bon Dieu Que bon Dieu bénou, attendez Comme son fanatique, j'ai six fois ou bien fidèle J'ai six fois ou bien Donc, que Jésus qui bénou En tout cas, n'a pas dit nous ça Nous pas prêcher pour mon, comme Paul dit Dans Galacte, premier le verset 10 Il dit, est-ce maintenant Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire Ou celle de Dieu Donc, nous pourrons bien prépare Parce que nous pourrons rentrer dans ce sujet C'est juste, nous pourrons rentrer dans ce sujet là Donc, nous pourrons rentrer dans ce sujet là Nous ne pourrons pas prendre appel encore Après 100% évangélique, nous ne pourrons pas le dernier appel Nous pourrons rentrer dans le moment d'appel S'il vous plaît Bon Dieu bén, nous sommes Comme nous, nous vous entendons D'accord Ok, 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 d'accord Merci Ah, oui, ok, ok, d'accord Exact Et tout, il y a une réunion Des hommes, il n'y a pas même invité C'est pas possible Mais non, là, m'expliquez le film Ça, m'est ton point Exactement, merci Ok, bon Dieu bén, merci Bon Dieu bén, merci en pile pour tout ce qui dit là C'est très bien, merci Donc, nous pourrons rentrer dans ce sujet là 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 Amen C'est vrai Non, il n'y a pas très bien Ah bon ? Merci Seigneur Qui ça ? Ah bon, il n'y a pas de suivre alors ? Donc, nous n'y a pas de suivre, ça passe devant l'église ? Toujours tant de casse-civi, nous toujours tant de La de Maranata Ça se fait nous beaucoup à se convertir C'est parce que maintenant là, C'est une question de parle Pi bon, Kapo Echezi Ça se fait nous beaucoup à Kapo Echezi Parce que si toutes les personnes sont faites L'église, Et moi même un jour Ma prie pour bon Dieu Que ce soit un jour Pour toutes les personnes Surtout les personnes haïtiens Mbaba les personnes Pour tous des personnes Êgoutez Sous-titrage FR ?